Bonjour tout le monde, officiellement, il est venu à cette rencontre. Donc, écoutez, aujourd'hui, la l'heure du jour, attendez, il faut que je l'affiche moi-même, là. Donc, il y a quelques petites questions, préoccupations du ministère que je vais vous communiquer. Puis le deuxième point, c'est le passage de la VEC à la FVD. Vous vous en rappelez au mois de juin, c'est un des thèmes qui avait été abordé. Donc, comment favoriser l'harmonisation dans ces passages-là? On va l'aborder aujourd'hui sous l'angle du projet que Catherine a, sur lequel elle travaille dans son milieu, dans le cadre de ses études aussi de deuxième cycle, je pense. Catherine, c'est bien ça. Donc, Catherine va nous faire une petite présentation tantôt. Puis si on a le temps, on pourra continuer à échanger sur ce sujet-là. Puis si on n'a pas le temps, on pourra aussi poursuivre au mois de février parce qu'on avait déjà entendu aussi en Montérégie-Estrie des travaux sur ce qu'on appelle l'arrimage FBC-FDD. Donc, on y reviendra après le point. Quelques éléments d'information en lien avec des questions de préoccupation du milieu. Je vous rappelle que j'ai toujours une rencontre avec les responsables du ministère. On se rencontre et elles me communiquent les questions qu'elles ont reçues du milieu. Puis elles me font part des informations qui seraient d'intérêt, disons, national de la communauté. Donc, je vous en fais part aujourd'hui. Donc, ce qu'elles m'ont dit aujourd'hui, l'été, c'est qu'elles sont actuellement en processus de validation. Ça, je vous l'avais déjà dit lors de la première rencontre. Elles sont en processus de validation du 4104 en ce moment. Donc, c'est sûr qu'elles ne peuvent pas me dire grand-chose en termes de... Elles sont liées par le secret. Donc, ce qu'elles ont pu me dire, par contre, c'est qu'il y a quand même des changements intéressants et importants qui sont à venir. Je vous en fais part quand même de ce dont j'ai le droit de... En fait, elles ne m'ont pas dit ce que j'avais pas le droit de le dire. Elles ne me l'ont pas dit. Juste pour vous dire qu'il va y avoir une certaine harmonisation entre les différentes situations d'évaluation. Vous vous en rappelez qu'en 4104, il y avait des versions avec un texte. En fait, il y avait deux versions avec un texte et il y avait une version avec deux textes, ce qui ajoutait à la complexité, en fait, de la tâche d'avoir à travailler sur deux textes. Ce seront des versions... Toutes les versions auront deux textes. Donc, il y aura une équivalence pour toutes ces versions-là. Toutes des versions en deux textes. Ce seront des sujets aussi qui seront plus positifs, donc moins peut-être confrontants ou qui pourraient être dérangés en situation d'évaluation. Il y a beaucoup de changements à venir dans la grille. Je ne les connais pas, mais il y aura beaucoup de changements qui vont arriver dans la grille, qui devraient nous satisfaire. Puis qu'il y aurait aussi maintenant... Les élèves auront davantage peut-être de choix. Par exemple, je ne sais pas si ça va être en lien avec quels critères, mais par exemple, en réaction, on pourrait lui poser deux questions différentes puis ils pourraient choisir entre une ou l'autre. Donc, ça ouvre la voie à faire des choix lors d'une situation d'évaluation. Donc, c'est ce qu'elles m'ont dit actuellement pour leurs travaux de validation en 4104. Donc, sinon aussi en lien avec des petits suivis qu'elles ont eu. Biblius. Annie, vous avez présenté Biblius lors du dernier midi pédago numérique. Il y a des profs qui l'ont questionné à savoir est-ce que les élèves pourraient avoir recours au roman numérique qui est dans Biblius. Eh bien, la réponse, c'est naturellement, est-ce que vous attendez très bien, c'est que non. Pour l'instant, il n'y a que le format papier qui est autorisé. L'élève pourrait avoir des extraits, il pourrait imprimer, toujours dans le cadre, en conformité avec les règles de copyback, c'est-à-dire le moindre des deux, 25 pages ou 10 %, je pense que ce serait 10 %. L'élève pourrait avoir ça, par contre, à mesure qu'il n'y a pas la copie papier, mais on s'entend que 25 pages ou 10 %, ce n'est pas beaucoup. En fait, ce serait 25 pages, possiblement, le moindre des deux, ce n'est pas beaucoup. Bref, pour l'instant, c'est ce qui a cours. L'élève ne peut pas utiliser la version numérique en salle d'examen. Il y a une autre question aussi qui a été posée au ministère, soit la mesure pandémie. Vous savez, la mesure qui permet de la passation d'épreuves en communication orale devant l'enseignant seulement, donc un à un, c'était une mesure pandémie. Il y a des gens qui s'interrogent à savoir est-ce que cette mesure-là, elle existe encore, puisque la pandémie est terminée, je vous annonce ça aujourd'hui. Je suis bien zomé. Les mesures pandémie, est-ce qu'elles sont cours encore? On va avoir des réponses à ça bientôt, paraît-il. Pour l'instant, c'est ce qui a cours dans les milieux, puisque l'information qui avait été envoyée à l'époque par une lettre, je ne me rappelle pas si c'était une lettre ou une infosanction, mais qui parlait de la communication orale et aussi de l'envoi des cahiers de préparation en PDF. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Possiblement. En tout cas, du moins, j'ai comme l'impression que pour ce qui est de la mesure pandémie en lien avec la communication orale, qu'on devrait possiblement revenir à la normale éventuellement, mais ça, c'est mon interprétation de la chose. Alors, on va avoir des nouvelles là-dessus prochainement, mais il n'y a pas de décision qui a encore été rendue. Donc, la mesure existe encore. Une autre question qui vient du ministère, qui a été envoyée au ministère, mais en fait, la personne, elle m'avait sollicité, moi aussi, j'avais dit, bien, pose-nous ta question au ministère. C'est quelqu'un qui questionnait en 52-01, il y avait des différences d'interprétation de la grille des pistes de correction. C'est-à-dire que là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais à un moment donné, dans le guide de correction, il est écrit que ce n'est pas la quantité d'arguments que l'élève relève qui est importante, c'est donc la qualité. Mais dans cette équipe-là, il y en a qui ont interprété ça comme étant, ah, bien, si l'élève relève un seul argument, mais il le fait très bien, 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 ça veut dire qu'on pourrait l'accepter. Alors là, vous comprenez qu'il y a eu des différentes interprétations dans cette équipe-là. Les gens ne s'entendaient pas nécessairement. Moi, on m'a posé la question, j'ai donné mon avis, mais je leur ai dit poser votre question au ministère pour avoir leur avis. Puis c'est sûr que pour le ministère, c'est la qualité qui est importante, mais comme on parle des arguments, bien, il y a l'air de soi aussi qu'un élève qui relève un seul argument, est-ce que ça veut dire qu'il était en mesure de relever l'argumentation, de dégager l'argumentation globalement du texte, bien, on disait que non, là, c'est en le sens où un, parce que comme c'est écrit des arguments, bien, il faudrait qu'au moins l'élève en relève au moins deux, tu sais, parce que si c'est des arguments, c'est deux et plus. Mais, tu sais, on a eu cette discussion-là avec les filles du ministère en disant, oui, mais bon, admettons que dans un texte, il y a justement quatre arguments, l'élève en relève deux, bien, tu sais, c'est vraiment de l'ordre du jugement professionnel à savoir, tu sais, est-ce que ce sont les arguments les plus importants qui sont relevés? Est-ce que, tu sais, si l'élève relève deux arguments, mais il en relève un qui n'est pas du tout important ou qui est très peu développé dans le texte, bien, est-ce que ça a le même poids qu'un des arguments, un des principaux arguments du texte? Donc, c'est vraiment une question de jugement, mais on s'entendait quand même, on se disait quand même que l'élève ne peut pas relever juste un argument, même s'il le relève très, très bien. Tu sais, on se disait à moi qu'il relève très, très bien que ce soit un argument très, très important dans ce texte-là. Peut-être qu'il pourrait se voir accorder la colonne acceptable, mais plus que ça, tu sais, c'est quand même assez clair dans les documents d'évaluation que l'élève, il doit relever des arguments. Puis, je pense que les enseignants aussi dans l'apprentissage, dans la période d'apprentissage, doivent dire à leurs élèves, bien, il faut que tu relèves des arguments, donc pas juste un, tu sais, il faut que tu en relèves plusieurs, qu'on retrouve dans les textes. Je pense que les textes en contiennent plusieurs aussi dans les versions qu'on a actuellement. J'imagine que ça va être la même chose dans les nouvelles versions qu'on va voir. Donc, il n'y a pas de, tu sais, c'est très flou comme précision, mais ça reste quand même, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est des arguments, tu sais, mais c'est pas juste un seul argument, assurément, à cause du dé. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir par rapport à ça ou qui veulent amener un complément d'information si vous avez déjà eu ces discussions-là ou ces débats-là dans vos milieux. Mais Laurent, tu as raison parce qu'on avait eu cette discussion-là nous autres chez nous, puis j'avais la même réflexion que toi, c'est des arguments, alors que le un était peut-être pas suffisant, donc on y allait vraiment, donc on avait eu nous autres aussi cette discussion-là, puis je pense qu'on avait quand même établi qu'en partant du principe que c'est des arguments, le un était pas suffisant, mais comme peut-être qu'il pourrait se retrouver dans l'acceptable, mais comme tu dis, pas plus. Je pense que tu as raison là-dessus, je pense que c'est la ligne à suivre. Oui, c'est ça, deux et plus, donc. Oui. Sinon, l'autre commentaire qu'elles ont reçu au ministère, c'est que concernant les repères culturels, Annie va sourire sûrement parce qu'Annie et moi, on a travaillé avec une équipe dernièrement sur les repères culturels, mais c'est ça, donc elles ont eu des questions sur les repères culturels, sur la présence des repères culturels que les élèves doivent mobiliser, en tout cas du moins dans leur réponse, en lecture. Elles rappellent, en fait, que des repères culturels, ce n'est pas uniquement un objet ou une œuvre d'art aperçue au musée lors de leur dernière visite au Musée des beaux-arts 2, peu importe à quel endroit, mais on sait que nos élèves ne fréquentent pas les musées. Donc, c'est pas ça, c'est pas juste ça, un repère culturel, c'est beaucoup plus vaste que ça, tu sais, que, bien, ça peut être une référence territoriale, un objet patrimonial, ça peut être, écoutez, une fête nationale, ça peut être une fête religieuse, écoutez, bon, en fait, c'est beaucoup plus large que la simple œuvre d'art qui est au musée. Donc, ça, c'est important, un objet médiatique. Alors, c'est bien important de le rappeler que les repères culturels, bien, c'est ça, c'est tout ce qui a une signification particulière sur le plan culturel qu'un élève peut mobiliser lors d'un examen, lorsqu'il fait son examen, tu sais, qu'il doit mobiliser, entre autres, dans ces questions d'interprétation et des réactions, tu sais, et même le jugement critique. Il y a une autre affaire qu'Annie et moi, on a relevée, là, tu sais, vos repères culturels versus les repères culturels, mais là, ça me revient, j'ai oublié de les questionner là-dessus parce qu'il y a effectivement une différence dans les DDE qu'on a notées, Annie et moi, que par moment, quand on est en interprétation, on dit à l'élève de faire référence à des repères culturels, tu me corrigeras, Annie, puis quand on est en réaction, on ne lui dit pas « dès », on lui dit « vos repères culturels ». Donc, vous comprenez que si on dit « vos », c'est ceux de l'élève, si on dit « dès », est-ce que ce sont des repères culturels, la question qu'on s'est posée, Annie et moi, est-ce que ce sont des repères culturels qui sont déjà dans le texte que l'élève est en train de lire qu'il pourrait mobiliser pour répondre à sa question, ce qui amène une drôle, une dimension différente quand même dans le jugement que les enseignants ont à faire sur les réponses des élèves, mais je n'ai pas posé la question aux filles du ministère, mais je vais la poser, par contre, je vais leur demander. Mais bon, je pense que dans le milieu, ce qui est important, c'est de faire valoir que les repères culturels, c'est un concept qui est très général, puis vous pouvez vous fier aussi au tableau de suggestion des repères culturels qu'on a déjà partagé ici, faites-le circuler, objets médiatiques, patrimonial, c'est très, très vaste comme possibilité. Est-ce que ce serait possible que lorsqu'on parle d'expérience professionnelle, vous me le direz, Laurent, c'est-à-dire expérience personnelle, on veut dire des expériences en lien avec la culture, soit une nation en particulier, un vécu particulier, en lien avec mon autonomie, une série de choses, fêtes, je ne sais pas, moi, si je parle de la fête de Noël, c'est en lien, par exemple, avec l'expérience de mon enfance. Alors, si je parle d'une expérience personnelle, oui, c'est culturel au Québec, on se célébrait et on se célèbre encore, mais de manière différente, Noël avec un arbre et tout ça, dans différents pays, c'est vécu de manière différente, mais il faut le justifier, c'est-à-dire que l'élève doit le rattacher, doit expliquer, puis doit le rattacher soit à un événement qui concerne une culture, une certaine culture, je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites. Bien, si tu as un élève qui fait référence à la fête de Noël, dans une réponse, c'est sûr qu'il est déjà en train de mobiliser ou du moins de solliciter un repère culturel qui l'a, puis s'il parle de la fête de Noël, c'est sûr que c'est en lien aussi avec un contexte socio-culturel particulier, sinon il ne solliciterait pas cette fête-là. Mais moi, l'exemple que je donne aussi pour essayer d'aider les enseignants ou les élèves, c'est pour aller au plus loin que l'expérience personnelle, si je donne toujours cet exemple-là, vous avez probablement il y en a qui me l'ont déjà entendu, mais par exemple, mettons que l'élève, il y a un texte qui parle de pauvreté. Puis là, lui, il fait un lien avec lui-même en disant « Chez nous, quand on était jeunes, on était pauvres. » Mais moi, quand je dis ça, quand je dis « Chez nous, quand j'étais jeune, on était pauvres », c'est rattaché à rien. Un Africain au Sénégal pourrait dire la même chose, mais c'est rattaché à rien. Par contre, si je dis « Moi, chez nous, on était pauvres, je vivais dans Hochelaga-Maisonneuve, dans un quartier défavorisé », là, je suis en train de prendre mon expérience personnelle et la rattacher à un contexte socio-culturel qui a une signification particulière, parce que là, je suis en train de la contextualiser, je suis dans un endroit, dans une époque, dans un lieu particulier. Donc ça, pour moi, c'est plus de l'ordre du repère culturel qui reste une expérience personnelle, mais je lui donne une signification particulière sur le plan de la culture. Tout à fait. Si je donne des exemples, par exemple, le changement qui s'effectue aujourd'hui à Hochelaga-Maisonneuve, il faut expliquer, il faut que l'élève donne des explications. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, mais autrefois, notre maison sur telle ou telle rue, bon... C'est ça. Puis dire, admettons aussi, chez nous, ou chez moi, on écoutait beaucoup de musique quand on était jeunes. Oui, on écoutait beaucoup de musique, mais si je dis que c'était Ginette Renaud ou Michel Fuguin, là, tu vois, j'amène ça ailleurs. En le rattachant à une autre dimension. Moi, je pensais... Moi, c'est comme ça, je le vois, tu sais. Sinon, on reste dans l'expérience personnelle, purement personnelle. Non, ça ne suffit pas. D'après moi, ça ne suffit pas, tu sais. Non, ça ne suffit pas. Ça, c'est clair, c'est clair, clair, clair. Comme seulement citer une œuvre d'art. Tu sais, si tu ne le cites pas dans une réalité que tu as mentionnée tout à l'heure, il ne suffit pas de dire mentionner une œuvre d'art dans un musée, il faut le rattacher à quelque chose, il faut lui donner une signification. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Puis là, je reprends Hachnaga Maisonneuve, si je disais, bien moi, quand j'étais jeune, je vivais dans Hachnaga Maisonneuve, bien le fait de dire ça, oui, c'est une référence territoriale, mais là, c'est quoi le lien avec moi? Puis là, si je ne parle pas de la pauvreté ou du contexte que j'ai vécu moi aussi, bien là, effectivement, mon repère, il est moins pertinent, disons. Tout est dans la justification. Oui, Catherine? J'ai mis le clavardage dans une vidéo sur laquelle je suis tombée il n'y a pas très longtemps, puis c'est vraiment éclairant. Moi, je l'ai partagé à mes profs, puis c'est le récit qui a fait ça. C'est vraiment pour expliquer les repères culturels, mes en situation, un enseignant qui explique ça à un éveu, puis je pense que c'est très, très éclairant pour ce qu'on peut, ce qui entre là-dedans quand on parle de repères culturels. Super. Merci, Catherine. Et naturellement, les filles au ministère aussi, elles disaient, c'est que les enseignants, c'est sûr que, en fait, on est revenu un peu sur le rôle de passeur culturel des enseignants. Tu sais, des enseignants, dans vos tâches, même pas dans votre tâche, mais dans vos compétences ou dans votre rôle, vous êtes des passeurs culturels. Donc, si vous êtes des passeurs culturels, bien, vous devez favoriser des moments dans votre classe. Là, c'est ça, je parlais à des profs de français, mais ça vaut en science, ça vaut en mathématiques, ça vaut dans toutes les disciplines. Vous devez favoriser des situations dans votre classe qui vont amener les élèves à se développer une culture, à s'approprier de nouveaux repères culturels. Parce que, tu sais, nos élèves, ils ont une culture, ils en ont une culture, ils en ont des repères culturels en lien avec leur culture immédiate. Les vidéos qu'ils regardent, les films qu'ils regardent, puis c'est tout, tu sais, bien, c'est tout. C'est pas tout, mais tu sais, nous, notre rôle comme enseignant ou comme professionnel, bien, c'est de les amener vers une autre culture que celle-là, dépasser la culture immédiate, tu sais. C'est pour ça qu'on peut, on peut pas toujours rester dans les jeux vidéo puis dans la musique qu'ils écoutent, il faut aller ailleurs, il faut les amener ailleurs, bien, ça, bien, il faut les exposer à, tu sais. C'est sûr que dans les cahiers d'apprentissage, ils vont vivre, ils vont voir différents textes, différents auteurs, mais, tu sais, il faut essayer de créer des situations dans les classes où on les amène justement à se créer des nouveaux repères qu'ils vont pouvoir solliciter par la suite lorsqu'ils sont en situation d'examen, tu sais. Donc, voilà pour ce qui est de la notion de repères culturels. Mais bon, c'est un sujet intéressant, Annie et moi, on a travaillé avec une équipe à Valais des Tirants, je le dis, parce que c'était le fun de travailler avec eux autres, puis ils vont poursuivre leur travail, ils ont une CAP, une communauté d'apprentissage professionnelle sur ce concept-là, qui part de leur rôle de passeur culturel jusqu'à la situation où l'élève doit en mobiliser, en solliciter dans ses réponses lors des situations d'évaluation. Ils sont dans un cheminement à cet égard-là, donc c'est bien intéressant. Donc, est-ce que ça fait le point? Il y avait quelqu'un aussi qui a ajouté une question dans les autres points. Suite au règlement sur les nouvelles modalités lors d'une révision de notes, est-ce que vous prévoyez enregistrer les prises de parole en français? Là, j'ai lu, c'est quelqu'un qui a écrit ça. En fait, je ne sais pas qui l'a écrit, d'ailleurs, quand vous écrivez des trucs dans autres points, mettez vos initiales ou votre prénom ou en tout cas, c'est sûr que vous pouvez rester anonyme quand même, vous avez le droit à l'anonymat, mais des fois, ça nous aide un peu à mieux comprendre la situation. En fait, ce que je dirais, c'est que peu importe qu'on soit dans la nouvelle modalité ou l'ancienne, ça n'a pas de lien avec l'enregistrement des trucs en français, c'est-à-dire que quand l'élève font leur communication orale, il y a des centres de services scolaires, il y a des centres FGA qui enregistrent en audio l'élève pour pouvoir, après ça, mieux porter leur jugement professionnel en réécoutant, en réécoutant l'élève pour voir, parce que dans le feu de l'action, quand on écoute, des fois, tu sais, comme enseignant, quand on écoute une communication orale, on peut en échapper, on peut en manquer, puis des fois, ça peut être intéressant de réécouter l'élève pour rendre justice justement le plus équitablement possible à sa performance, donc l'évaluer avec le plus d'équité possible, donc de pouvoir le réécouter, mais naturellement, quand on fait ça, il faut demander à l'élève, il faut lui dire qu'il va être enregistré, il faut qu'il soit habitué de faire, que ce soit une habitude en classe pour ne pas créer un niveau d'anxiété ou un facteur d'anxiété qui va venir interférer sur sa performance, entre guillemets, mais ça, le ministère, il ne s'est pas prononcé là-dessus, puis quand j'en ai parlé avec Myriam puis Stéphanie ce matin, elles ont trouvé ça intéressant comme question, elles vont l'adresser à la sanction parce que c'est une question de sanction, à savoir qu'est-ce qui se passe quand un élève fait une demande de révision de notes en communication orale, sur quoi on se base pour le réviser, on n'a même pas de bande sonore, il n'a pas été enregistré, on a les notes de l'enseignant, donc ça pourrait être intéressant de soumettre la question à la sanction, la question va être soumise, donc c'est peut-être le seul suivi que je peux vous faire là-dessus à cet égard-là. Pour ce qui est des nouvelles modalités d'une révision de notes, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'été dernier, il y a eu une espèce, je ne sais pas quel terme, un arrêté ministériel ou quelque chose qui est en lien avec la loi 40, je pense, quand il y a eu la refonte des commissions scolaires où le processus de révision de notes a été revu, c'est-à-dire qu'avant, c'était selon le régime de la sanction, le gué de la sanction, c'était à part le 30 jours que l'élève devait faire une demande par écrit, c'était de responsabilité locale de gérer comment on faisait ça, une révision de notes. Maintenant, c'est comme un peu plus encadré, c'est l'enseignant, premièrement, c'est l'enseignant concerné qui va faire sa propre révision de notes. Donc, c'est quelque chose qui appartient aux enseignants et à la direction. Donc, ça a été quand même assez, comment dire, pas controversé, mais oui, je pense qu'on peut le dire le terme controversé parce que si l'élève a plein de demandes de révision de notes à son propre enseignant qui a déjà corrigé l'examen, on peut présumer que l'enseignant, il ne va pas soudainement le faire passer ou le faire couler, en tout cas, qu'on va être dans les mêmes zones, tu sais. En tout cas, bref, on ne peut lancer ce débat-là, mais bon, c'est ça maintenant. En fait, il faut que sachiez que c'est ça maintenant, c'est une question, ça se règle entre l'enseignant et la direction. Oui, merci, Laurent, c'est moi qui avais posé la question, puis c'est la première fois, l'après-cours en français, donc je suis là un peu pour remplacer, vous connaissez Nathalie David, qui va prendre sa retraite bientôt, donc c'est pour ça, je suis habitué dans les autres après-cours, anglais, univers social, mais bon, français, c'est la première fois, fait que oui, je mettrai mon midi initial la prochaine fois, mais c'est bon, vous avez très bien répondu à ma question, ça a été soulevée nous par des directions d'école, comme vous dites là, c'était pas nécessairement un lien là, mais eux ça avait élevé un petit drapeau de dire ok, grâce à ce règlement-là, est-ce que là, on devrait à partir de maintenant enregistrer, fait que la question avait été soulevée, puis Nathalie et moi on se demandait est-ce que ça se fait, parce que je m'occupe de aussi l'anglais puis l'anglais ça se fait, mais pour des raisons autres, parce que l'enseignant fait partie de la présentation orale, donc c'est un peu différent, là, l'enregistrement prend toute son ampleur, parce que pour corriger, avec la grille d'évaluation de l'oral, bien entendu que ça se fait par la suite en réécoutant la vidéo, que nous en français, on est un petit peu plus détachés de ça, on joue pas un rôle comme un acteur pendant la présentation, donc nous, chez nous à Laval, on enregistrait pas en français, mais je voulais voir est-ce que ailleurs, dans d'autres centres de service scolaire, est-ce que cette habitude-là avait déjà été, à l'heure où on se parle, instauré chez eux, donc est-ce qu'il y a des centres de service scolaire qui enregistrent en ce moment les présentations orales en français, c'est un peu notre questionnement, mais comme vous dites, si vous avez posé des questions aux dames du ministère, bien, ils pourront nous tenir au courant. Oui, c'est ça, mais moi, je sais qu'il y a des gens qui le font, je me rappelle pas quelles sont des services scolaires, même si en Montérégie, il y en a un qui le fait, puis les autres, c'est ça, Mélissa, vous le faites, surtout, il faudrait que je valide avec l'équipe d'FBC, mais je sais qu'en FBD, il y a des profs qui le font, justement pour s'aider, parce qu'il y a tellement de choses à vérifier, surtout en quatre, puis en cinq, il y a tellement de critères à vérifier, elles l'enregistrent pour être capable de réécouter plus tard, parce que des fois, elles disent, on va chercher des petits points par-ci par-là, quelque chose qu'on pensait qui avait été manqué, finalement, on réécoute, puis on fait, ah oui, c'est vrai, il a parlé de ça ou son organisation, tout ça, donc oui, on les enregistre. Merci, Mélissa, puis il y a aussi, je sais que ceux qui, je ne sais pas si c'est le cas chez Mélissa, mais il y avait un autre centre de service scolaire, ils le font, ils gardent les bandes, ils mettent ça dans le fichier, le segment audio, ils déposent dans un endroit sécurisé, puis la personne qui s'occupe de détruire les examens aux deux ans ou aux années, je ne me rappelle pas c'est quoi la fréquence, elle fait la même chose, elle détruit les fichiers audio, de la même façon. Ça, je ne sais pas, par exemple, parce que ça se peut que les enseignantes l'enregistrent, puis une fois que c'est corrigé, le soutien. OK, bien c'est bon, fait que quand on aura des nouvelles à cet égard-là, bien je vous les partagerai. Là, il nous reste une demi-heure, puis je ne veux pas qu'on empiète trop, parce qu'on avait parlé qu'on allait discuter de pratiques en lien avec le passage de la FBC à la FBD. Alors, Catherine Dalpé qui nous avait dit qu'elle travaillait sur un projet en lien avec cette thématique-là, donc je l'ai invitée aujourd'hui à nous parler, à nous présenter son projet. Alors, Catherine, je te cède la parole. Bonjour tout le monde. Donc, bien oui, je vais vous parler du projet qui est ma fin de maîtrise qualifiante en enseignement du français au secondaire. Donc, le point de départ, en fait, moi, j'avais eu connaissance de ce qui avait été fait en Montérégie sur la réimage FBC-FBD, puis quand je suis arrivée comme CP, j'ai rapidement vu aussi qu'il y avait une difficulté qui était là pour nos élèves qui passaient de la FBC à la FBD qui avaient une accumulation d'heures dans le premier sigle qui est 3101, un crédit donc qui devrait se faire en 25 heures. Chez nous, on a ajusté ce sigle-là pour permettre aux élèves de le faire en 75 heures parce qu'il y avait des gros, gros, gros dépassements déchéancés puis c'était généralisé puis évidemment il est venu avec ça une analyse des raisons pour lesquelles les élèves avaient tant de difficultés puis on a beaucoup d'élèves qui commençaient aussi ce sigle-là qui décrochait avant de se rendre au suivant donc il y avait plein, plein, plein de défis en ce sens-là puis comme CP aussi, je recevais beaucoup d'enseignants qui me disaient qu'ils se sentaient peu outillés pour combler les lacunes des élèves qui arrivaient de la FBC que la marche était très haute puis on dirait qu'ils savaient pas trop d'où les prendre donc moi j'avais un peu en tête de faire une espèce de parcours propédeutique donc c'est-à-dire pour combler les lacunes des élèves puis de pouvoir faire comme une espèce de petit cours de transition entre la FBC et la FBD donc c'est le projet que j'ai voulu faire pour ma maîtrise par contre là ce que je vais vous présenter un petit survol aujourd'hui pour les besoins de la maîtrise j'ai dû vraiment me restreindre beaucoup donc je n'ai pas abordé l'aspect de communiquer ni l'aspect d'écrire dans les compétences donc je suis vraiment allée avec seulement la lecture parce que d'abord les élèves utilisent la lecture pour apprendre donc c'est vrai pas juste comme critère d'évaluation donc bien maîtriser la lecture bien c'est ça c'est préalable à plein plein d'autres choses aussi donc c'est pour ça que moi j'ai choisi de travailler surtout sur la lecture mais donc les éléments qui ressortaient comme étant problématiques bien il y avait d'abord le fait qu'on a des élèves qui arrivent avec un niveau réel qui n'est pas le niveau théorique donc soit en FBC ou en FBD c'est qu'on doit déjà combler plein de lacunes puis en plus le fait qu'entre la FBC et la FBD il y a plein d'éléments qui sont pas contradictoires mais tu sais qu'il n'y a pas de lien entre des éléments de la FBC et des éléments de la FBD donc la plupart je pense que vous connaissez un peu l'idée de la FBC où on a vraiment fait un programme d'études avec un principe un peu plus andragogique où on veut amener des apprenants adultes à être des citoyens fonctionnels donc on travaille beaucoup des situations de vie qui se veulent réelles tandis que le programme de FBD lui est beaucoup basé sur le programme du secteur jeune donc on y va avec des familles de situation donc il y a vraiment déjà dès ce moment-là il y a quelque chose qui ne passe pas bien ensuite les compétences disciplinaires ne sont pas les mêmes en FBC aussi on a une dimension culturelle qui est là mais quand on arrive en FBD on vient d'en parler il y a les repères culturels qui doivent être là donc c'est abordé un peu en FBC mais pas de front donc les élèves quand ils arrivent en FBD ils sont un peu mêlés ils n'ont jamais entendu parler de ça plein de savoirs essentiels aussi des notions donc dans la terminologie entre autres quand on parle des séquences textuelles qui sont très présentes en FBD en FBC ils ne voient jamais ça les marques énonciatives marques de modalité tu sais c'est des termes qu'ils n'entendent jamais quand ils sont en FBC quand ils arrivent en FBD c'est central donc ça ça fait une marche très 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 difficile à monter pour nos élèves puis en plus bon des critères d'évaluation qui sont différents puis les évaluations elles-mêmes aussi on le sait quand ils arrivent en FBD les compréhensions la compréhension lecture particulièrement c'est un gros gros morceau puis les élèves voient ça puis ils ne savent pas trop comment prendre ça fait que tu sais mon idée c'était vraiment d'aller chercher tout ce qui pouvait peut-être les aider à arriver finalement au premier cycle de 3101 qui se sentent vraiment plus outillés puis d'outiller les enseignants aussi donc pour ça pour les besoins de la maîtrise puis ça je vous le nomme parce que ça fait partie quand même des préoccupations que j'avais puis tu sais je pense que c'est c'est assez global moi je me suis penchée sur le concept de littératie parce que pour moi bien c'est une façon justement de nourrir les repères culturels des élèves puis dans la région où je suis aussi dans la Naudière on a un très très faible taux de littératie chez nos élèves donc on a des élèves qui nous arrivent qui ont peu de connaissances qui ont des grandes difficultés en lecture dès qu'on arrive avec des textes un peu complexes complexe c'est très très compliqué pour eux autres donc le concept de littératie ensuite j'ai travaillé aussi sur celui de motivation et plus particulièrement sur la perception compétence parce que des fois les élèves ce qu'on leur demande ils trouvent que c'est très très loin de ce qu'ils sont capables de faire mais en même temps quand on les accompagne bien ils se rendent compte qu'ils sont capables d'aller chercher des éléments du texte puis de faire les évaluations mais pour ça ça leur prend des bons outils puis des bonnes pratiques et pour ça bien dans le fond les objets d'apprentissage sur lesquels je me suis vraiment penchée c'est les stratégies de lecture donc de travailler les stratégies de lecture et le moyen utilisé c'est l'enseignement explicite donc tout ça pour arriver à ce que je vais vous présenter donc qui est un guide et ce guide-là en fait moi ce que je voulais c'était pas nécessairement de donner quelque chose de tout fait pour les enseignants mais donner une banque de ressources donc il y a un exercice qui est fait au complet donc d'enseignement explicite du début à la fin et le reste c'est vraiment une banque de textes que je suis allée chercher vous allez voir un petit peu partout dans l'histoire sur plein de personnages donc je suis restée avec un peu l'idée du 3101 où on a des personnages importants donc je suis allée chercher des personnages importants qui n'avaient pas été abordés dans les cahiers dans les situations d'apprentissage qui touchent un petit peu différents différents domaines des aventuriers des scientifiques des personnages politiques etc. pour pouvoir justement aller un peu avec les intérêts des élèves donc on sait que ça les aide aussi à être motivés quand on est capable d'aller d'aller toucher des intérêts qu'ils ont donc moi je voulais vraiment offrir une panoplie de textes de possibilités de travailler avec ça aux enseignants donc j'arrive à mon outil donc j'ai choisi de le faire sur Genially ça simplifiait beaucoup de choses parce que dans le fond comme je voulais avoir une banque de ressources bien ça me permettait de pouvoir mettre des liens donc on se facilite aussi avec les droits d'auteur dans ce cas-là donc je vais passer rapidement les paramètres là c'était vraiment un peu pour les besoins de c'est ça pour les besoins de mon essai bon mais quels sont les rôles de l'enseignant accueillir soutenir guider l'apprenant il y a des petits détails j'entrerai pas là-dedans parce que je veux quand même qu'on ait du temps pour discuter ensuite puis vous montrer plus le contenu je pense que c'est là que ça va être plus intéressant puis le rôle de l'apprenant aussi s'ouvrir faire des liens développer des stratégies ensuite le fonctionnement du parcours donc l'objectif intervenir de manière préventive face aux obstacles à la réussite liés à un faible niveau de littératie ainsi qu'à des lacunes quant aux stratégies de lecture en proposant des activités variées et motivantes donc ça rejoint un peu tout ce que je viens de vous expliquer qui étaient mes préoccupations de départ la durée donc environ une heure par stratégie ciblée pour un total de 10 heures évidemment ça peut être plus ou moins long selon les besoins observés ce que je voulais vraiment c'était que ça réponde à un besoin donc on peut aller piger là-dedans organiser ça un peu comme on le veut puis donc c'est à peu près une dizaine d'heures qui étaient proposées pour ça puis le matériel utilisé donc comme je vous disais il y a un exemple d'activité d'apprentissage qui est basé sur l'enseignement explicite et la banque de ressources pour la création d'autres activités d'apprentissage pour chacun des concepts je vous les montre encore vite fait de toute façon évidemment je vais vous mettre le lien dans le clavardage je voulais aller fouiller un petit peu plus donc un petit retour sur c'est quoi la littératie définition comment est-ce qu'on peut agir sur le niveau de littératie des élèves il y a des sources aussi donc pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus et donc là la même chose sur la motivation comment agir sur la motivation l'engagement des élèves les stratégies de lecture donc évidemment moi j'ai pas j'ai pas pris toutes les stratégies de lecture je suis allée dans le 3101 j'ai vraiment ciblé ce qui me semblait être le plus le plus central dans les difficultés qu'on me ramenait pour les élèves et je le mentionne aussi très important l'aspect des trois temps de la lecture donc le avant pendant après donc je suis allée vraiment piger dans tout ça pour que l'élève puisse avoir un aperçu de ces trois temps-là puis l'enseignement explicite donc je reviens un peu sur c'est quoi le principe de base de l'enseignement explicite puis comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans la classe avec des situations d'apprentissage là c'est l'exemple d'activité donc c'est une activité que j'ai testée en classe quand j'étais en stage l'an dernier donc vous avez vraiment il y a un autre géniali qui avait été fait pour accompagner donc tous les documents sont fournis la planification détaillée de la séquence d'enseignement sur moi j'avais choisi de travailler sur Jean-Marc Vallée à ce moment-là il venait de décéder c'était tout frais donc je suis allée avec un personnage qui était quand même peu connu des élèves mais qui était très proche dans l'actualité les textes à l'étude sont là aussi puis il y a un chaos j'ai partagé les questions du chaos donc l'idée c'était vraiment de donner une espèce d'activité modèle c'est ça pour le parcours d'enseignement et là on arrive au gros du document donc c'est-à-dire les ressources donc vous avez une page plus globale sur les stratégies qui ont été choisies donc comme je vous disais le avant pendant et après la lecture donc moi j'ai ciblé dix stratégies donc il y en a deux avant la lecture six pendant et deux après donc on clique sur les stratégies donc à chacune des pages et je suis allée un peu c'est une espèce de ligne du temps donc on peut ne pas les prendre avec cette ligne du temps là mais moi j'ai vraiment comme associé des compétences avec des personnages donc vous avez par exemple ici c'est ça analyser la situation de communication donc qui est une première stratégie de lecture avec monsieur Toussaint l'ouverture et c'est ça en cliquant sur le plus là vous avez deux textes qui sont proposés donc un peu comme on a dans les évaluations où on a deux textes qui sont mis en parallèle donc c'était ça ici moi je suis allée vraiment toujours avec deux textes très différents plein de sources différentes aussi mais tu sais pour vraiment permettre à l'élève de pouvoir analyser un et l'autre donc les textes peuvent être mis en parallèle pour un même personnage pour deux personnages différents on pourrait prendre déterminer les étapes de sa lecture avec Louis-Joseph Papineau donc on peut vraiment aller fouiller un petit peu partout là-dedans je vais aller piger ensuite si je vais la seconde ici donc on a cerné le contenu situé le texte dans le contexte reconnaître le type de séquence et dégager l'organisation la structure l'articulation de la séquence dominante donc encore une fois on a comme une espèce de ligne du temps avec des personnages et vous avez toujours des textes qui sont proposés dans dans ça ici donc la suite pendant la lecture cerner le point de vue reconnaître l'énonciateur dégager l'orientation donnée aux propos et dégager le ton adopté donc encore une fois le même principe avec les personnages et là on avance aussi dans le temps pour finir avec après la lecture donc réagir au texte s'expliciter justifier ses réactions et se fixer de nouveaux défis avec des personnages donc qui sont plus récents et encore vivants il y a aussi des pistes d'évaluation donc comment est-ce qu'on peut s'assurer que littératie motivation stratégie de lecture enseignement explicite ont bien été utilisées valorisées dans les dans les différentes activités d'apprentissage puis dans dans ce qu'on observe ensuite chez les élèves puis des pistes de régulation si on voit que ça fonctionne pas bien des options de ce qu'on peut faire aussi pour pour travailler ça avec les élèves donc cotisation à la fin la lecture est non seulement source d'évasion mais également source de réflexion et donc la prochaine étape qui serait vraiment l'entrée dans le le cours de 31 0 1 donc ça ressemble à ce que j'ai proposé moi je l'ai il n'a pas été expérimenté comme tel moi je l'ai proposé j'avais à faire une validation avec des enseignants j'ai quelques enseignantes de mon centre de service qui l'ont qui l'ont observé et qui m'ont fait des rétroactions mais tu sais je pense que ce qui ce qui les rejoignait beaucoup c'est d'avoir une banque de textes pour pouvoir travailler les stratégies de lecture avec les élèves puis d'aller cibler vraiment des stratégies que moi j'avais déjà choisi avec ce qui avait été observé comme étant les principales difficultés des élèves donc ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous présenter merci beaucoup Catherine c'est vraiment un bel outil vraiment c'est du gros travail que tu as fait là moi je l'explorerai un peu plus donc si vous allez voir encore un peu plus loin vous allez voir qu'il y a beaucoup d'heures derrière ça Catherine toi comme recommandation pour l'utiliser c'est-à-dire que tu l'utiliserais en FBC d'abord avec les élèves d'FBC avant qu'ils arrivent en 31-01 si je comprends bien en fait mon idée c'était plutôt avec des enseignants de FBD ok pour que parce que dans le fond les enseignants de FBD ils connaissent les notions qui vont être qui vont être à savoir par les élèves de FBD donc c'est vraiment comme une transition mais je sais que moi on a des petits centres où on a des élèves en fait des enseignants qui ont des groupes de secondaire 1 à 5 donc ils ont déjà à faire la transition FBC FBD avec les élèves mais ça pourrait se faire aussi avec des profs de FBC aussi ben oui des profs de FBC oui tout à fait oui vraiment super tu sais bravo oui de très très longtemps oui si je peux me permettre Catherine c'est un travail qui est tellement complet que je me demande si ça n'amène pas une demande de révision du programme dans le sens que tu sais en mathématiques on va recommencer le janvier la communauté à travailler ça avec Martin Franca pour exemple programme secondaire 1 et 2 TDE en FBC puis en FBD puis je vois la même problématique en français où le cours de deuxième secondaire n'est pas un cours qui amène à la troisième secondaire régulière mais bien un cours de FBC ce qui cause un problème en caractéristique qui font la transition qui est la même chose en maths donc tu vois-tu d'aller plus loin et d'amener une réflexion pour que le programme change ou qu'on ajoute un programme qui va venir au régulier même ajouté en maths on parle d'un programme qui va amener en FP bien justement moi j'ai mon collègue Hugo Versailles qui travaille en mathématiques puis on discutait de ça justement de la transition qui était difficile en maths FBC FBD puis tu sais je pense qu'il y avait dans le comité qui avait été fait Montérégie il y avait des recommandations aussi un peu dans ce sens-là puis tu sais peut-être que c'est une occasion de relancer la réflexion parce que bien ça ne s'arrange pas puis tu sais je pense même quand vous aviez travaillé là-dessus en Montérégie je ne sais pas si la FBD où ça en était si le programme est implanté ou si c'est en voie d'être implanté bien là tu sais ça fait quand même au bout de cinq ans qu'on est qu'on est dans la FBD puis on le voit vraiment le clash qu'il y a entre les deux programmes puis la transition qui est difficile donc c'est sûr que ça pourrait être un travail de longue haleine un travail amorcé oui vraiment oui en fait quand on avait fait ça à l'époque là je l'ai le document devant moi je vais te l'envoyer Richard tu promets dans la banque de documents dans notre bibliothèque de commune mais c'est un petit PowerPoint qui résume en fait les différences entre les deux programmes les différences importantes il y en a plusieurs mais tu sais on avait relevé certaines différences puis qu'est-ce que je voulais dire avec ça c'est ça quand même assez loin à l'époque on avait poussé ça jusqu'au comité mix au ministère c'est-à-dire le comité mix que je ne connais pas je sais juste que c'est un comité de gouvernance puis que c'est des directions qui en font partie c'est Richard Coulombe qui nous avait poussé ça jusqu'au comité mix puis il m'avait dit Laurent on l'a présenté et tout le ministère avait cette préoccupation-là mais là est arrivée la pandémie alors c'est sûr que probablement que la pandémie a changé bien des choses dans les travaux ministériels donc ça a été ça a été possiblement collégué aux oubliettes mais comme je pense qu'il faut relancer ça tu sais en Montérégie on a des préoccupations aussi en lien avec l'évaluation à FBC il y aura il y aura un momentum je pense là tu sais pour relancer ces travaux-là puis repartir c'est ça relancer la réflexion parce que là on parle beaucoup de transition FBC FBD mais on oublie qu'il y a une autre transition secteur jeune FBC aussi alors au secteur jeune ils voient une terminologie une façon de travailler en fait ils devraient puis ils arrivent en FBC puis là c'est différent c'est plus la même chose ça change puis là quand ils ont fini la FBC ils retournent en FBD et là ça revient à ce qu'ils avaient vu quand ils étaient au secteur des jeunes donc il y a cette continuité là aussi qui n'est pas là quand ils passent du secteur des jeunes à la FBC que ce soit du primaire au secondaire ou du secondaire régulier directement à la FGA j'en ai pas parlé parce que moi ma directrice de recherche m'a vraiment demandé comme de choisir un public cible donc moi j'ai choisi les élèves qui passaient de la FBC à la FBD mais j'ai une grande préoccupation pour l'accueil de nos élèves j'ai travaillé beaucoup chez nous à l'implantation du cours EVR puis moi j'avais en tête ça aussi parce qu'à chaque fois qu'un élève est en transition il rencontre plein de défis il y a beau être motivé de vouloir réintégrer l'école puis il y a toujours un moment qui est très difficile qui est l'accueil puis l'entrée puis là tu as plein d'adaptations à faire donc cette partie-là d'adaptation bien tu sais c'est ça que l'élève arrive du secteur jeune qui s'en aille en FBC du secteur jeune en FBD de FBC à FBD qui change de centre toutes ces transitions-là c'est des moments où les élèves sont très vulnérables comment est-ce qu'on peut les soutenir bien tu sais c'est sûr moi j'avais un peu cette préoccupation-là j'ai dû comme me concentrer juste sur un aspect mais c'est sûr qu'il y a des choses à faire à chaque fois que nos élèves sont c'est ça ont à intégrer quelque part oui effectivement il y a tout ce passage-là secteur des jeunes FGA en plus de FBC FBD tu posais la question tantôt Catherine dans quel état où est-ce qu'on était rendu dans l'implantation de la FBD à l'époque on était rendu assez loin quand même pour être capable de dire de constater certains écarts importants entre autres en évaluation de l'écoute en FBC on évalue l'écoute pour l'écoute alors qu'en FBD on n'évalue pas l'écoute l'écoute est un outil pour développer la communication orale c'est comme ça qu'on l'utilise en FBD c'est au service d'une autre compétence qui est la communication alors qu'en FBC on est encore avec des vieilles des vieilles affaires en fait le programme il est vieux c'est plate à dire mais il commence à être vieux il date de 2008 je pense son implantation donc il commence c'est ça je pense que la FBD est venue un peu le rendre encore plus désuet j'ai l'impression étant donné le clash quand il y a d'outils le clash en évaluation en durée des cours en terminologie bref je pense qu'il y a un momentum présentement si je peux me permettre parce que ce qu'on a demandé à Martin c'est des livrables pour juin le ministère a demandé ça donc en mathématiques puis que le timing est là l'écoute est là puis l'ouverture tu disais que Richard avait aidé Richard Coulomb puis c'est la même chose il fait présentement en mathématiques ça fait que je serais peut-être à temps de ramener ça cette belle présentation oui c'est ça ça serait un combo à mener effectivement bien écoutez on va dire qu'il part d'ici qu'il part de la communauté des apricots réveillants français on pourrait le relancer de cette façon mais c'est sûr qu'en Montérégie on va le pousser possiblement il y a le projet WOW qui vient aussi amener des changements des façons de voir les choses différentes puis l'évaluation nous à Montérégie on a parti je vous le dis je sais que c'est pas de l'ordre du secret mais on s'est parti à un comité de travail l'année passée sur l'évaluation unique en FBC on n'en revient toujours pas on est toujours un peu on n'en revient pas qu'on puisse faire utiliser seulement une épreuve qu'on puisse pas faire de la triangulation de données que l'enseignant ne puisse pas faire des entrevues de lecture par exemple ou utiliser des grilles puis observer ses élèves en cours d'apprentissage pour venir confirmer ou infirmer le jugement de la fin avec l'épreuve unique donc on est là-dessus on veut travailler là-dessus pour amener ce changement-là mais ça prend du temps ça prend du monde puis ça prend du temps donc voilà bien merci beaucoup Catherine là je sais pas Catherine on n'a pas personne à poser la question moi je vais te la poser sur le partage de ton Geniali moi je l'encourage je l'encourageais beaucoup Catherine à présenter ça à la KievJ dans un contexte beaucoup plus long là où elle a plus de temps pour en faire le tour puis faire vivre peut-être des expériences aux personnes moi c'est ce que je l'encourageais à faire parce que c'est vraiment une ressource extraordinaire puis je pense que ça va donner la peine qu'elle soit présentée un peu plus bien qu'elle ait un temps juste à elle pour être présentée de façon plus approfondie donc on l'encourage fortement à la présenter à la KievJ puis là je ne sais pas Catherine tu verras comment tu veux le partager si tu le partages quand est-ce que tu le partages il serait mieux à attendre après cette rencontre-là mais ceux qui auront été là aujourd'hui l'auront vu live puis ceux qui l'écouteront en différé pourront avoir un aperçu de ce que ça peut de ce que ça représente Richard a mis le lien dans le clavardage moi je n'ai pas de problème parce que les gens déjà le regardent puis l'utilisent mais ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde je pense à ça le faire 12 décembre Catherine oui je le sais je le sais j'ai vu oui c'est bon bien écoutez ça met peut-être la table pour la prochaine rencontre parce qu'il y avait quand même été question de l'écoute on avait quand même parlé de tout ça de l'écoute en FBC peut-être qu'on pourra voir aussi comment s'il y a des gens qui font des choses en particulier avec l'écoute ou si on est juste de l'ordre de faire des recommandations puis des démarches auprès des gens de la GRIX pour changer l'écoute je sais que changer les programmes ça se fait pas mais changer l'évaluation ça c'est possible c'est surtout en FBC parce qu'on n'a pas des DDI prescrits donc on pourrait essayer de faire des pressions à la GRIX pour qu'ils changent ça rapidement donc tu sais nous la recommandation qu'on avait c'est carrément de copier l'écoute sur ce qui se fait en FBD enlever les questions d'écoute en examen à FBC ok donc on pourra peut-être en parler à la prochaine rencontre ça pourrait être un des sujets je vais essayer de voir si c'est un sujet qu'on pourrait fouiller puis si on pourrait avoir des expériences ou des partages en lien avec cette pratique-là dans les différents médias sur ce bien merci beaucoup encore Catherine d'avoir présenté merci à tout le monde d'avoir participé puis on se revoit au mois de janvier je pense que c'est Annie qui va présenter un médecin pédago numérique en janvier je ne me rappelle pas la date Richard on a-tu seul pas loin? le 12 le 12 janvier donc ça sera au tour à Annie de prendre le micro bien merci beaucoup tout le monde bonne fin d'année 2022 bonne fin d'année scolaire puis surtout bonnes vacances qui seront méritées oui c'est vraiment